Ça y est, la rentrée approche vraiment et signe qui ne trompe pas, l'allocation de rentrée scolaire est versée dès aujourd'hui. 3 millions de familles vont pouvoir faire leurs achats grâce à ce coup de pouce qui va de 398 à 434 euros en fonction de l'âge des enfants. Des aides qui ont été revalorisées de 5,6% cette année compte tenu de l'inflation. Pour ceux, en revanche, qui n'ont pas droit à cette allocation, la hausse des prix se fait bien sentir. Reportage Margot Faudéré. Bâton de colle, gomme, crayon de couleur, au rayon fourniture, Olivier et sa fille Adèle, 6 ans, préparent la rentrée. Ce père de famille est habitué au rendez-vous incontournable des courses scolaires. Mais cette année, il est pris de court par les tarifs affichés en rayon. Pochette de papier à dessin, 6 euros, 7 euros. C'est quand même surprenant là aussi, je ne comprends pas très bien pourquoi c'est si cher. Je vais prendre quand même la marque du distributeur pour me gagner un euro. Olivier et sa femme sont enseignants. A eux deux, ils touchent aux alentours de 5 000 euros net par mois. Trop pour être éligibles à l'allocation de rentrée scolaire, malgré leurs 4 enfants à charge. Je comprends très bien qu'on ne puisse pas aider tout le monde. Mais enfin, une famille si nombreuse, c'est difficile. Effectivement, pour deux professeurs, c'est difficile. Il n'est pas précisément des classes moyennes supérieures. Alors il fait la chasse aux dépenses, à contre-cœur parfois. J'en ai presque honte, mais oui, le feutre est fourni avec l'ardoise, je prends ce modèle-là, pour ne pas avoir à racheter de feutre. C'est vrai qu'il y a un peu de mauvaise conscience, je ne peux pas le cacher. Malgré ses efforts pour réduire la facture, Olivier devra tout de même débourser 150 euros pour les fournitures scolaires de sa fille Adèle. C'est 50 euros de plus que l'année dernière. Margot Faudéré, les prix qui flambent aussi pour la rentrée étudiante. Une hausse du coût de la vie historique, selon la FAGE, l'une des deux principales organisations étudiantes. Selon elle, la rentrée va passer cette année la barre des 3000 euros. Tous frais confondus, soit 500 euros de plus que l'an dernier. Merci. Merci.